Bonjour à tous ! Donc, j'ai reçu des choses, mais vu que j'ai commandé pas mal de choses chez AliExpress, chez Cocorosa, je ne sais pas en fait ce que c'est exactement. Là, je pense que c'est vraiment des dailles. Chez Cocorosa, j'ai commandé des dailles. J'avais reçu déjà des choses de chez Cocorosa, mais je ne vous les avais pas montrées en vidéo. Donc, je vous montrerai vite fait l'élément principal, on va dire, que j'avais commandé. Et en même temps, je vous montrerai comment il fonctionne. Alors, j'éveuille le paquet là. Éveuillez, oui, c'est bien de chez nous ça. Oui, alors. Oui, je m'étais lâchée un petit peu, je pense là. Mais je ne sais pas où je m'étais lâchée. C'est bizarre. Je n'ai aucun souvenir. C'est chez qui ça ? Attendez, je regarde. C'est Panda Hall ça. Oui, c'est Panda Hall. Ce qui est bien, c'est qu'il ne vous marque jamais le nom d'où vous avez commandé. Même sur le truc. Même sur le papier. Oui, il me semble bien, c'est Panda Hall. J'avais vu ça dans mes mails. Mais ça fait longtemps que j'ai commandé. Alors, j'ai commandé. Bon, allez, on y va. Oui, c'est Panda Hall ça. Il faut que je le répète. Donc, j'ai commandé une pince parce que j'avais commandé c'est Benacraft, Benicraft, Benicrate, Benicrate. Voilà. Donc, une pince à bourron pour faire les bijoux et en tourniquoté, encore bien de chez nous, tourner le fil, les pinces. Parce que j'en avais acheté une, je vais vous la remontrer au même endroit qui était bien aussi, mais elle est moins ronde. C'est vraiment la pince pour attraper. Elle est moins ronde. Et ici, elle coupe. Donc, c'était bien pratique. Et surtout, elles sont assez grosses. Vous voyez, elles tiennent bien dans ma main. J'en avais une autre toute petite. Et en fait, j'avais la fin du manche ici, à l'endroit-là. Et ça me faisait mal dans la paume de la main au bout d'un moment. Donc, celles-là, elles sont meilleures prises en main. Et celles-là, elles sont géniales aussi. Souvent, j'attrape comme ça et je tourne mon fil en tenant avec la partie plate, l'autre partie. Donc, super. Alors, ensuite, je vous mets en incrustation, comme d'habitude, les prix, tout ça. Et je vous mets les liens en dessous de la vidéo, dans la description. Alors, ça, c'est un d'ail. Et ça, c'est... Ah oui, un tampon de... Un truc de cire. Un tampon de cire, non. Un seau. Un seau pour la cire. C'est comme au bout du manche en bois. Moi, j'en ai des manches en bois. Donc, je le trouvais super sympa parce que c'est une chouette. C'est une chouette sur une branche avec du feuillage autour, là. Donc, je le testerai. Oh non, je suis bête. Ce n'est pas une chouette. C'est un perroquet. Ça y est, ça me revient tout. Ça fait tellement longtemps que j'ai commandé que je ne me rappelais plus. C'est un perroquet. Je me pose la question si c'est vraiment Panda Hall. Je vérifie tout ça. Je vais aller sur ma page et puis je vais regarder ça. Oui, c'est un perroquet, bien sûr. Et on voit son bec, là. Il est de côté. Il ne pouvait pas être autrement. Moi, quand j'ai vu ça, un perroquet en saut de cire, ça pouvait être comme pour moi. Ensuite, j'ai commandé, ah oui, il me manquait ça, de la bordure herbe. C'est une chose que je n'avais pas. Elle est quand même assez grosse. J'aurais voulu une plus petite, mais je n'ai pas trouvé. Mais ce n'est pas grave. Ça fera l'affaire. C'est vrai que quand je fais des choses un peu, j'aime bien faire des choses dans la nature, dans l'herbe. Il n'y a pas de bordure herbe. Donc, comme ça, on fera un petit quelque chose avec une bordure herbe. Donc ça, je ne le remets pas dans le sac. Et ça, c'est un tampon. Alors, pourquoi j'ai pris ce tampon ? Parce qu'il y avait des... C'est là, les chouettes. J'aime bien les chouettes. Et je n'avais pas de chouettes en tampon. J'ai des tampons chouettes, mais pas de chouettes en tampon. Donc, voilà. Toutes sortes de chouettes. Des chouettes et des papillons. Alors, c'est tout ce qu'on sert. Mais celui-ci, c'est un grand tampon avec les chouettes les unes sur les autres. Là, on a les chouettes amoureuses. Après, on a des mots en anglais, mais ce n'est pas ce qui m'a attirée le plus. « Have a good day ». « Thank you ». Bon, « Thank you », ça peut aller partout, mais j'ai des « Merci ». « Happy birthday », ça va partout aussi. Les papillons bien, jolis, stylisés. Alors, celle-là, elle est trop chouette aussi. Ouais. Bien, je suis contente de ça. Ça, au plastique. Allez, ils en mettent du plastique. Du vrai plastique. Je sais que c'est Pandao, là. Parce que c'est Pandao, ce qui use encore beaucoup de sacs en plastique comme on n'en voit plus guère chez nous. Ah bah, le plastique. Je vais peut-être le garder, le recycler pour autre chose quand même. Non, je le mettrai à la panière. Ça, c'est des pochettes. À chaque fois, j'achète des pochettes pour emballer les choses. Vous savez, j'ai toujours la surprise des tailles. Non, celles-là, elles sont grandes. C'est bon, elles sont assez longues. Souvent, j'en ai achetées. Elles étaient trop courtes. Et quand on veut mettre une carte un peu longue dedans ou quelque chose d'autre, celles-là, elles sont longues. Elles font... Souvent, sur les sites, quand ils vous disent la taille de la pochette, la largeur est toujours la bonne, mais ils vous disent la hauteur avec le rabat déplié. Une fois que c'est plié, ça a diminué de presque 2 cm. Donc là, moi, je vais vous dire la forme de la pochette, la longueur utile, on va dire. Donc la longueur utile est de 23,5. Donc vous voyez, on a quand même pas mal sur... Parce qu'il y a des petits rebords de soudure. Donc on peut dire sur 15,5. Donc ça va. Ça me convient. Bon, ça, je vais garder le truc. Il y avait des soldes. Je pense que c'est pour ça que j'avais commandé. Il y avait des super soldes. Ce n'était pas les soldes encore, c'est les promos. Mais c'était Panda Hall. Oui, c'était Panda Hall. Le problème, c'est que moi, j'ai toujours été comme ça. Dans le temps, au commando, 3 Suisses, il y a La Redoute. Vous souvenez ? Pour les prises anciennes, on n'avait que ça. Les catalogues 3 Suisses, La Redoute. Et moi, je ne savais jamais si j'avais commandé au 3 Suisses et La Redoute. Alors quand est arrivé le moment, la période des points relais, les points relais ne sont pas parus. Combien de fois j'allais chercher une commande 3 Suisses au point relais de La Redoute et je me leur disais « Mais comment ça se fait que mon collier n'est pas arrivé ? » Alors que ce n'était pas le bon relais puisque ce n'était pas le bon truc. Alors autant vous dire que maintenant, avec tout ce qu'on a comme site, quand je reçois les choses, si je ne les ai pas commandées la veille, quand ça revient, je ne sais plus où j'ai commandé. Donc là, c'est des perles. Vous voyez, c'est des perles, je vous le dis bien. C'est des perles pour faire des bijoux. Donc ce que j'aimais bien, elles sont super jolies. On dirait vraiment des pierres. C'est du plastique. Moi, je coque sur mes dents pour savoir si c'est des pierres ou du plastique. Ce n'est pas le même. Elles font bien pierres quand même. Elles sont bien faites. Elles ont un trou suffisamment grand. Même que je pourrais passer ma grosse aiguille là. Je ne sais pas quand même. Ah si, même ma grosse aiguille passe. Donc le trou est très bien. Des fois, on a des perles, il passe à peine un cheveu dedans. Il y a vraiment des couleurs. Donc c'est pour faire les bijoux. Et là, on a du fil avec. De donner dans le kit. Tiens, il y a le fil et les perles. Alors, c'est quoi ce fil ? C'est d'élastique. Oui, c'est d'élastique. C'est assez solide. Donc pour faire des bracelets aussi, c'est sympa. Il faut même faire des bracelets. Mais la perle est un peu grosse pour… J'aime bien les bracelets avec des petites perles. J'ai des petits poignets. Alors, quand je mets trop grosse, je trouve que ça me choque un peu. Surtout que j'en mets plusieurs. Allez, je laisse tout dans le même truc. Donc ça, c'est top. Et ce n'était vraiment pas cher. Si j'ai acheté, je sais que ce n'était pas cher. Voilà, donc ça, c'est pour, on va dire, Panda Hall. Et donc ça, ça va être Coco Rosa. Et ça, c'est que des daïs. Donc là, j'ai un daï. Donc ça, c'est vraiment un daï pour mettre sur un fond de carte ou mettre sur… On peut aussi, comment dire, percer, oui, une partie de votre carte. Alors, vous avez votre fond de carte. Vous ne percez que le milieu. Alors, je n'ai plus de retour écran, donc je ne peux plus voir si on voit bien. Retour écran à le guet. Comme d'habitude. Ça, c'est mon Wi-Fi dans la maison qui a des micro-micro-coupures. Et comme j'ai mon téléphone en Wi-Fi avec mon retour écran sur mon ordinateur, ça coupe parfois. Qu'est-ce que j'ai encore ? Papillon. Donc tout ça, je vais vous les couper. Je vais vous les montrer en réel. Donc le papillon qui est quand même d'une certaine taille. Il est en deux parties. Et comme ça, on colle ensemble les deux parties. Et on peut faire un joli relief. Je ne déballe pas. Elle est énorme. Je ne m'étais pas rendue compte. C'est une feuille d'érable. Un peu stylisée. Donc pour l'automne. Mais je n'ai pas vu qu'elle était si grosse. Des fois, on regarde les tailles, mais des fois, on ne garde pas. Des fois, je prends le temps de regarder la taille. Et des fois, on oublie. Je n'ai pas vu ce papier qu'elle trouvait. Elle est super sympa quand même. Elle est stylisée. Elle est très grande. Elle fait 12 sur 13. Elle fait un fond de carte, quoi, pratiquement. Elle est jolie. Elle est jolie. Ça, c'est pareil. C'est pour faire, sur un angle de carte, une découpe papillon. Donc, je vous le coupe. Comme ça, vous le verrez mieux. Et ça, c'est un fond mûr. Ça, je n'avais pas. J'avais des fonds mûrs en pochoir, mais je n'avais pas en dae. Donc, comme ça, c'est génial. Et la chose que j'avais commandée aussi, je vous la montre, vite fait. C'était cette paire faux pour faire des tags. Donc, vous avez les dimensions en pouces. Moi, je les ai remis en centimètres. Comme ça, quand je mesure avec ma règle où je n'ai pas les pouces, mon massico, il fait les pouces. En fait, on coupe. Je vous montre, vite fait. Allez, je vous montre, vite fait. Tiens, là, j'ai un pochoir mûr. Un fond de pochoir mûr que j'avais fait, que j'ai mis de côté pour tester. Et je garde quand même. Donc, on va faire un tag avec. Vous allez voir comme c'est rapide. Donc, c'est cette paire faux que j'ai trouvée chez Panda Hall. Ce n'est pas Cocorosa, ça, c'est Panda Hall. Elle valait dans les 19 euros. Ce n'était pas cher. Moi, je l'ai trouvée un petit peu cher. Mais après, elle est costaud. C'est une bonne paire faux. Elle prend du papier assez épais. Donc, ça va. Ça va, le prix. Le paire faux, c'est toujours cher quand on veut des bonnes paire faux. Donc là, je vais faire celui du milieu, le plus grand, à 2,5 pouces, qui fait 6,35 centimètres. Donc là, j'ai des pouces. Moi, donc je l'en pousse. C'est en inchin. Moi, je dis punch, mais c'est les inchins. C'est pareil. Je crois. La longueur, je vais enlever mon petit bout là qui dépasse, qui n'est pas embossé. La longueur, c'est à votre choix. Donc, on peut faire un très grand pour faire un marque-page, par exemple. Moi, je vais le laisser comme ça. On peut faire plus petit. La longueur, la hauteur. Votre tag, c'est votre choix. Le but, c'est de mettre, vous voyez, dans la rangée. Donc là, j'ai la plus grande. On a la strie. Je n'ai pas de retour. Je ne vois pas s'il voyait bien. On a les stries de chaque grandeur, là. Moi, je le mets, bien sûr, elle tient dans la plus grande. Je crois que j'ai un côté qui n'est un peu pas droit. Je recoupe ce côté-là. Je vais me remettre à 2,5. Ici, pourtant. Mais j'ai un petit peu ébarbé. Je pense que c'est pour ça que ça ne passe pas bien. Ça y est, c'est bon. C'était juste une petite barbichette. Donc, moi, ce que je fais pour être sûre d'être bien au milieu du tag, je conseille pour ceux qui l'ont ou celles qui veulent l'acquérir, c'est de retourner pour voir si ce parti-là, parce que si jamais c'est un peu comme ça ou un peu comme ça ou un peu décalé, parce que vous n'êtes pas au millimètre, là, c'est au millimètre, je vous conseille de retourner pour voir bien que votre échancrure, elle est au bon endroit. Donc là, ça me paraît bien. Donc, j'appuie. Allez, j'appuie. Et ça coupe. Et voilà. Ça vous fait la forme et le trou. Donc, le trou, après, vous pouvez y mettre un œillet. Il faut savoir qu'il faut un gros œillet parce que c'est un gros trou. Et même avec les gros œillets, je crois que c'est un peu juste. Donc, le mieux à faire, je n'ai pas testé, il me semble que les gros œillets, c'est même encore trop large. Non, c'est bon, ça tient. Ça tient, mais juste, juste. Je vais l'écraser pour voir s'il passe. Parce que s'il n'est pas bien centré, il n'est pas… Je la débloque. Elle a toujours du mal à se débloquer. Je vais prendre… Parce que là, j'ai le petit téton qui est pour les petits œillets. Donc, je prends le gros téton, j'avance et je recule. Je prends le gros téton et de ce côté-là, je mets la plus grosse plateforme. Bon, hé, tu ne vas pas m'embêter. Toujours un petit tour que ça embête, c'est très bien. J'espère que vous voyez bien parce qu'il y avait du soleil, maintenant, il n'y en a plus. Donc, j'essaye de me caler bien. Oui, c'est bon. Ça l'a pris. Si vous n'avez pas d'œillets, je vais vous donner une petite astuce. quand on n'a pas d'œillets. Ce que j'ai fait, moi, que je voulais en fait… Il y a un plus gros œillet. Je fais un œillet d'écolier. Et pour faire un œillet d'écolier… J'ai rangé ma machine. Je la ressors pour vous montrer. On prend un papier. Attends, je prends un petit papier comme ça. Avec une petite paire faux ronde. La plus petite que vous avez. Je crois que celle-ci, elle fait en centimètres parce que là, c'est flinch. 1,5 centimètre. Donc, je fais un rond. Voilà. Et avec une paire faux… Donc, moi, j'ai que… J'ai que la crope à d'œil en paire faux, mais n'importe quelle paire faux, il faut aller percer au milieu. Alors, il faut faire le gros trou. Il y a une partie petit trou, une partie gros trou. Donc, on essaye de se mettre au milieu… Le plus dur, c'est de se mettre au milieu. Voilà. Et là, vous avez un œillet que vous pouvez coller autour. Il suffit un peu… Il faut toujours avoir quand même un peu de matériel. Il faut faire tout à la main, le rond avec le petit trou au milieu. Ce n'est pas simple. Donc, voilà. C'était pour vous présenter ça. Je vous coupe les dailles et puis je vous reprends. Comme ça, je vous les montre découpées. Bon, j'ai coupé les dailles. Enfin, j'ai essayé. J'ai miséré, j'ai miséré. Je n'ai pas réussi à couper tout comme il faut parce que j'ai un souci avec ma machine de découpe. J'ai une artémie au moins. Enfin, c'est ce que j'avais acheté au départ, ce que j'en ai trouvé une à mon espace culturel de Leclerc. Le souci, c'est la plaque qui va dessus. Elle est une gondolée déjà. Alors que j'ai changé il y a un mois. Donc, eux, ils conseillent quand on se sert de la machine de mettre le daille sur la plaque de base et le papier par-dessus. Donc, ça fait que vous ne voyez plus où est votre papier. Donc, ce n'est pas très, très bien. Donc, tout le monde, celles qui ont cette machine-là, elles le font aussi. Elles mettent le papier, le daille et la plaque par-dessus. Mais dans un sens ou dans un autre, rassurez-vous, parce qu'au début, j'ai utilisé tout à fait comme ils le préconisaient. la plaque, elle a gondolé au bout de cinq ou six fois. Je m'en suis servie. Donc, j'en ai racheté une autre. Et pareil, au bout de cinq ou six fois, ça a gondolé. Ça fonctionne encore. Et là, je me rends compte que ça ne fonctionne plus bien. Je ne crois pas que ça vient des dailles de Coco Rosa. Coco Rosa ont souvent des dailles qui coupent. Je crois que ça vient de ma machine. Donc, vous voyez, là, j'ai découpé ce daille-là avec le papillon. Donc, ça n'a pas coupé partout, bien sûr. Et là, je l'ai fait trois fois pour avoir ça. En main de vivant, ils ont des allers-retours différents. Donc, en fait, ça, c'est une pochette. En fait, moi, je pensais que ça faisait un angle dans une carte. Non, c'est une pochette. Ça peut servir de pochette. Parce que là, on a les pliures toutes faites pour la fixer. Et on a les pliures toutes faites. Donc, à plier. Et on a notre petite pochette. Dans ce cas, on ne peut que la mettre du côté droit. Et là, on peut délicer des petites choses. Voilà. Après, aussi, quand on coupe, parfois, ça vient des papiers. Il y a des papiers qui se coupent très mal. Mais là, je pense que ça vient de ma machine quand même. Le petit papillon, je ne vous l'ai pas ramené, qui est en deux parties. Il est là, il est là. Là, il est là. Donc, ça se présente comme ça, le daïe. Et donc, on a un papillon en deux parties. J'essaie de voir comment ça pouvait aller. Donc, je suppose qu'on plie les petites languettes, là. On peut la coller, la petite languette. On la colle sur le papier, l'autre aussi. Et ça fait un papillon en relief, avec suffisamment de surface d'encollage pour qu'il tienne bien. Donc, ça va, il est sympa. Pareil, il n'est pas tout découpé, là. Non, si, c'est découpé. C'est juste pas enlevé. Mais celui-là, je l'ai passé avec trois papiers différents. Avant de trouver le papier, il voulait bien couper ce daïe. Donc, à nouveau, je répète, je pense que ça vient de ma machine. Pas du papier, ni du daïe. Du papier, peut-être. Parce qu'il y a certains papiers, c'est vrai qu'ils ne coupent pas. Les papiers, ils ont du plastique dedans et ils se détendent et ils ne coupent pas. Là, j'ai coupé le daïe herbe. Ça, c'est un papier stampinote. Il a coupé tout de suite. Attends, nickel. Celui-là, impeccable. J'ai fait aussi le fond de carte. Ça, c'est pareil. C'était sur un papier stampinote. Avec les poissons. Donc, super. J'ai coupé, nickel, les petits poissons. Donc, après, on peut faire un fond de carte. On peut faire plein de choses avec. Et ce qu'il y a, on a tous les petits poissons après. Tous les petits poissons qui ont été découpés. Ça fait vraiment des petits poissons. Donc, ça, on peut s'en servir dans un shaker. Donc, je regarde. Et j'ai découpé quoi d'autre ? Ah oui, le mur. Le mur, pareil. Bon, j'ai pris deux papiers différents. Le premier papier, il n'avait pas coupé. Le deuxième. Et là, je ne sais plus ce que c'était. C'était un papier. Et là, il a bien coupé. J'ai passé au moins cinq fois l'aller-retour. Voilà. Mais je pense que ce daïe-là… Il y a quand même des daïes qui coupent mieux que d'autres. C'est sûr. Il n'a pas mon problème de machine. Il ne coupe pas sur certains papiers. Et celui-là, le daïe-mure, premier coupage. Vous voyez, j'ai fait sur un papier rose. Là, de chez Action, vendu dans les blocs avec du brillant et tout. On voit bien que le papier, il y a du plastique dessus. Ce n'est pas un papier qui est teinté dans la masse. Mais là, il ne l'a clairement pas tout coupé. Vous voyez ? Il a coupé là, mais il n'a pas coupé là. Donc, ma machine, il n'en sert à rien. Je vais le skier sur un papier marron aussi, de base. Bon, voilà quoi, en fait. Je suis quand même contente de mes daïes de chez Koukoroza. Je vais pouvoir m'en servir, celui-là. J'ai fait un tag. Je vais finir de le décorer. Voilà. Je vais mettre du mur. Ça, non, ce sera peut-être trop grand. Ça ne sera pas. Bon, allez. Hop. Je vous laisse. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501